Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, sur ordre du président de la République, un mouvement a été opéré dans les rangs des cadres supérieurs de la DGSN. La Direction Générale de la Sûreté Nationale indique un communiqué de ce corps de sécurité. Retour sur la réunion hebdomadaire du gouvernement tenue hier. La question du stockage des céréales figurait à l'ordre du jour. Nous verrons comment les capacités en la matière sont renforcées dans les wilayahs jugés à faux rendement. Dans le dossier palestinien, l'Arménie procède de ce vendredi à la reconnaissance de l'État de Palestine. Désormais, les trois quarts des États membres de l'ONU ont franchi ce pas. Le congrès espagnol vote à la majorité absolue en faveur du rétablissement de la neutralité vis-à-vis de la question du Sahara occidental. Et puis sport handball, championnat féminin des U20. L'Algérie affronte en ce moment même la Suède. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président de la République, Abdelmedit Bouna, a ordonné un mouvement dans les rangs des cadres supérieurs de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, indique un communiqué de ce corps de sécurité. Ces changements, ayant touché 8 cadres centraux et 18 chefs de Sûreté Nationale, ont été proposés par le directeur général de la DGSN et approuvés par le ministre de l'Intérieur. Le gouvernement a tenu hier sa réunion hebdomadaire sous la présidence du Premier ministre. L'exécutif a examiné plusieurs dossiers, dont celui relatif à l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable. Il a fait le point concernant le programme spécial pour atténuer les impacts de la pénurie et développer les capacités de production. D'autres points figurent également à l'ordre du jour, tels que les capacités nationales de stockage des céréales et la simplification des procédures d'octroi des actes d'urbanisme. Pour ce qui est des céréales, renforcer les capacités de stockage figurent dans la politique nationale de sécurité alimentaire décidée par le chef de l'État. La production de cette année a été particulièrement bonne. À Hindfla, par exemple, elle avoisine les 2 millions de quintaux pour les stocker. Des silos supplémentaires seront réalisés par l'entreprise Cossidaire. Notre correspondant sur place, Rima Rahmani. À Hindfla, il est agricole par excellence, qui compte par moins de 75 000 hectares de terre agricole réservée à la céréale et culture. Et dans la production avoisine les 2 millions de quintaux à bénéficier de 11 centres de proximité, dont les procédures administratives et autres choix de terrain et d'entreprises de réalisation ont été effectués. Ainsi qu'un silo d'une capacité de 1 million de quintaux situé à Boumletfer, à la sortie est de la villa de Hindflaï, dont le terrain devant recevoir cet investissement est localisé. Il s'agit d'un endroit stratégique limite-offre au chemin de fer, la route nationale numéro 4 et l'autoroute, ainsi qu'au wilaya de Blida, Tchipaza et Medea. Pour le choix de l'entreprise de réalisation, il s'agit de Cossidaire qui s'est engagé à réaliser ce double silo dans un délai ne dépassant pas les deux années. Et avec l'achèvement de tous ces investissements, la coopérative des céréales et légumes secs de Hhmismiyana va doubler de capacité de stockage des céréales. A Hindfla, Rima Rahmani, Al-Jachan 3. Et la wilaya de Tiziouzou a également bénéficié d'un programme similaire, nous dit Djamal Selsoub, directeur des services agricoles de la wilaya Tiziouzou. Il est contacté par Smaïn Mimouni. On a commencé exactement depuis plus de deux mois pour la sensibilisation au niveau des villages, pour éviter ces feux de forêt. Je reviens au dispositif, donc il y a la col mobile. On sera aidé par une offreur de la wilaya de N'Amar. Clairement, ils sont arrivés au niveau de Tiziouzouzou avec leur col mobile. Ensuite, on va créer des postes avancés au niveau d'Etihyemoussa, de Batka, au niveau de Mekla, au niveau d'Efrahounen. On va créer un autre au niveau de Wagnoum et un autre au niveau de Zikri. On compte aussi sur la porte, l'appui aérien. Donc, il y a plus du matériel qu'on a. Il y a nos frères aussi du sud qui vont prêter main-forte pour le mobilaya. Donc, ils vont arriver d'ici 4 à 5 jours au niveau de Tiziouzouzouzouz. Toujours en Conseil du gouvernement, l'exécutif a examiné un décret facilitant l'obtention des documents d'urbanisation, tels que les permis de construire qui pourront à l'avenir être retirés en ligne. Le Conseil de l'Ordre des architectes salue cette mesure. Selon Miloud Benzerda, membre du Conseil de l'Ordre des architectes à Constantine, il est contacté par Asmaël Limoudi. La facilitation touche beaucoup plus de citoyens pour lui faciliter la tâche d'obtention d'un permis de construire, l'adolescure, puisqu'hier, le Conseil du gouvernement, ils ont traité les actes d'urbanisme. Le permis de construire, il domine, il prend la part du liant sur les actes d'urbanisme. Les actes d'urbanisme, ça englobe trois permis et trois certificats. Trois permis, c'est le permis de construire, de démolir et de lotir. Les trois certificats, c'est le certificat d'urbanisme, le certificat d'administration et le certificat de conformité. Au niveau de l'Ordre des architectes, maintenant, on attend que la date du toit pour le commencement, je crois que ça commence et que le décret exécutif hier a été approuvé par le Conseil du gouvernement. Donc, on attend sa publication pour dire directement qu'il reste en application. Ceci donc concernant la réunion du gouvernement. Il est 12h30 sur Algéchin 3. Le retour des pèlerins algériens va s'étaler sur les trois prochaines semaines. Ils pourront atterrir dans 12 aéroports différents. Les premiers avions en partance de la Mecque sont arrivés hier après-midi à l'aéroport international d'Alger. Les retrouvailles avec la famille sont toujours aussi émouvantes. Smaïl Mimoudi. Beaucoup de joie et d'émotion à l'aéroport international d'Alger ou Alibou Médienne. Nous avons assisté au retour du premier groupe de Hadji qui ont été chaleureusement accueillis par leur famille, écoutant certains d'entre eux. Depuis le départ, au retour, c'était bien passé. L'accueil était vraiment excellent. L'Algérie a été distinguée cette année par le prix d'excellence des meilleurs organisateurs du Hadj 2024. Mohamed Zourdani, chargé de communication du ministère des Affaires religieuses. Le premier vol a transporté 300 Hadjis, le deuxième 450, le troisième 300 Hadjis. L'organisation du Hadj était dans de très bonnes conditions. Un accompagnement permanent des Hadjis, que ce soit à la Mecque ou à Médine, durant tout le parcours du Hadj. L'Algérie a d'ailleurs reçu un prix cette année à travers l'Office national du Hadj et de la Amra. Il s'agit du prix Le Beitoum pour les meilleurs services, notamment pour la numérisation de différentes opérations. La nouveauté aussi cette année, c'est l'arrivée des Hadjis au niveau de 12 aéroports au lieu de 5 auparavant. Une décision du président de la République pour faciliter la tâche devant les Hadjis. L'opération de transport des pèlerins depuis Jeddah se poursuivra jusqu'au 7 juillet. Elle s'étalera jusqu'au 14 juillet pour l'aéroport de Médine en Arabie Saoudite. Ce week-end coïncide avec le début officiel de l'été, donc celui de la saison estivale. Les plages sont prêtes à vous accueillir. Située à une vingtaine de kilomètres d'Alger, la commune de Zéralda en compte 5 au total, dont une nouvelle, la plage du champ de tir autrefois interdite à la baignade. Reportage de Soraya Roslaine. Située à 26 kilomètres d'Alger, la commune de Zéralda est très convoitée durant la saison estivale. De par sa position stratégique, cet endroit attire de nombreux touristes nationaux et ceux de nos ressortissants établis à l'étranger. Habitant Bebeloued, Faisal est très content de passer ses vacances en Algérie. C'est aussi le cas de Yacine, très fier de sa commune. Zéralda c'est une commune touristique, il y a un héloufi, un héloufi de la place familiale. On monte à la rentrée du complexe, il y a beaucoup de gens qui viennent chaque année passer leurs vacances au niveau de la commune de Zéralda. Les magasins sont ouverts. Chaque année, tout est prêt, tout est nettoyé par les agents qui font leur travail. Je voudrais amener ma famille ici pour voir comment ça se passait, est-ce que c'est toujours familial ? Donc après, quand j'ai demandé, j'ai vu la protection civile, etc. Ils m'ont dit que c'était toujours un truc familial. J'ai vérifié, c'est propre. Autre nouveauté de cette saison et qui fera la joie certainement de nombreux estivants, le réaménagement de la plage Champs-de-Tir, un endroit à l'origine aux pêcheurs. Écoutons à ce propos, l'Arbe Saïd, vice-président de la PC de Zéralda, chargé de l'environnement. On a ouvert une nouvelle plage à l'entrée du complexe de Zéralda. La plage de Champs-de-Tir, très bien nettoyée. C'est une nouvelle plage, une nouvelle accie. On va aménager le Kshat, le Dernal-Hal-Goudruf-Tekhla. La saison estivale s'installe en toile de fond la promotion du tourisme local à travers la révision des prix et l'amélioration des prestations hôtelières au profit de nombreuses familles ayant choisi la destination Algérie pour passer leurs vacances. Concernant la Palestine, l'armée d'occupation bombarde ce vendredi la bande de Raza faisant plusieurs victimes. L'armée d'occupation et les colons sionistes ont par ailleurs mené dès l'aube une campagne d'incursion dans les villes et villages de la Cisjordanie. La Jordanie appelle pour sa part l'Union européenne à prendre des sanctions à l'encontre de l'entité sioniste. Et la prétendue pause quotidienne annoncée par l'armée d'occupation dans les opérations menées sur le sud de la bande de Raza n'a eu aucun impact sur l'arrivée de l'aide humanitaire, affirme ce vendredi un responsable de l'OMS pour les territoires palestiniens occupés. L'entrée de l'aide humanitaire a été minime, a renchéri le porte-parole de l'Office de coordination des situations d'urgence. La situation humanitaire et sanitaire est catastrophique dans l'ensemble de l'étroit territoire palestinien. L'Arménie rejoint ce vendredi les pays reconnaissant l'état de Palestine. Désormais plus des trois quarts des états membres de l'ONU ont reconnu la Palestine comme état à part entière. D'après la liste fournie par l'autorité palestinienne, 147 pays sur les 193 membres de l'ONU ont franchi cette étape. 46 pays et le nombre des états ne pas avoir encore reconnu l'état de Palestine. La plupart font partie de l'Union Européenne. Il s'agit de la Grèce, la Croatie, l'Italie, l'Autriche, la France, la Belgique, le Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Danemark et Portugal. Nous retrouvons aussi dans cette liste l'ensemble des pays de l'Est dans la Finlande, les pays d'Amérique du Nord, le Canada, le Mexique et les États-Unis, le principal allié de l'occupant israélien. Le Panama pour l'Amérique latine, sans oublier l'Australie, le Japon ou encore la Corée du Sud. Rappelons que les États-Unis ont posé leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer une résolution visant à ce que la Palestine devienne un état membre à part entière de l'organisation internationale. Les relations entre l'administration Biden et la force occupante israélienne ne seraient pas au beau fixe. Netanyahou ayant récemment critiqué ouvertement et publiquement Joe Biden, l'accusant de retarder les livraisons d'armes à l'antité sioniste. De son côté, selon le New York Times, le premier ministre du gouvernement d'occupation est accusé d'acte de déloyauté envers Biden pour avoir accepté une invitation du Congrès américain. Ces tensions vont-elles se répercuter sur cette guerre ? Éléments de réponse avec Dimitri Dimiani, membre du Conseil révolutionnaire du parti FATA. Il est contacté par Karima Asnaoui. Les tensions qui apparaissent n'apportent rien de positif pour notre peuple palestinien. Et tant que Biden n'a pas pris de mesures fermes pour interdire d'alimenter l'antité sioniste en armement et de la financer, tant que Netanyahou et son cabinet criminel continuent de bénéficier de couvertures politiques de l'Occident et des États-Unis, les discours contradictoires entre le président Biden et celui de l'antité sioniste n'apporteront rien de tangible aux Palestiniens qui continuent de subir barbarie et assassinat. Et lors d'un entretien avec le secrétaire d'État américain, le conseiller de l'antité sioniste à la Sécurité nationale et son ministre des Affaires stratégiques ont reçu des garanties de la part de Blinken qui a réitéré l'engagement sans faille des États-Unis pour la sécurité de l'antité sioniste. Concernant le Sahara occidental, le Congrès des députés espagnols vote avec une majorité absolue en faveur d'une proposition non législative pour le rétablissement de la position de neutralité de l'Espagne vis-à-vis de la question du Sahara occidental, indique l'agence de presse espagnole. Les 27 pays de l'Union européenne ont confirmé l'ouverture mardi des négociations sur l'adhésion de la Moldavie et de l'Ukraine. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la présidence belge du conseil de l'UE sur le réseau X. Les 27 vont d'abord ouvrir les négociations avec l'Ukraine mardi après-midi, puis avec la Moldavie selon une source diplomatique. Après que la Hongrie, alors que la Hongrie plutôt freinait le lancement de ce processus avec l'Ukraine jusqu'à l'ouverture formelle des négociations, jugeant que les conditions n'étaient pas réunies, la Commission européenne a estimé le 7 juin que les deux pays remplissaient toutes les conditions préalables à une ouverture des négociations. On arrive au sport, c'est avec Hamza Rahmouni. Hamza, bonjour. Bonjour Siham. Le handball avec la sélection féminine des U20 qui dispute en ce moment même depuis quelques minutes son deuxième match au Mondial 2024. Tout à fait, Siham. La sélection algérienne de moins de 20 ans d'âme qui affronte en ce moment même la sélection suédoise. On joue déjà 14 minutes de jeu et les Algériennes qui sont menées 8 à 5 dans cette rencontre, comptant pour la deuxième journée du premier tour de ce championnat du monde. Les Algériens qui s'étaient déjà inclinés lors de la première rencontre 23-17 face à la République tchèque. Les Algériens qui affrontent la Suède, qui fait partie des trois meilleures équipes au monde dans cette catégorie féminine. C'est ainsi que s'achève ce journal réalisé par Amine Zegni et Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Klimo qui était à la technique, Tahad Lefkoum à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne écoute sur la chaîne 3.